Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième journée de la CPF saison 3 Aujourd'hui, mon équipe des campnotes affronte les Mars Mouraï de Monsieur Spite qui sont à deux victoires et trois défaites, nous c'est le contraire donc on doit gagner pour ne pas perdre au moins une place et pourquoi pas remonter au classement avant de lancer le combat, sachez qu'on a eu des gros problèmes de déconnexion avec Spite déjà pour lancer le combat puis j'étais bien parti dans le premier match mais on a eu une première déco deuxième match c'est Spite qui avait l'avantage mais on a encore eu une déco et enfin le troisième c'est celui que vous allez voir donc vous vous en doutez, on avait quasiment toutes les infos sur nos teams et ça va se voir mais enfin bref, allons-y du côté des Mars Mouraï Nost-Enfer, Metalos, Dracofeu, la méga évolution X, Suicune, Elector et Cobaltium de mon côté j'ai sélectionné Farfuré, Tokotoro, Altarian, Emelio, Strictosor et Volcaion c'est parti pour ce match il faut gagner parce que si on perd on est sûr de perdre au moins une place au classement puisque on est à moins 4 de goal à verrage les Mars Mouraï sont à moins 6 si on perd 1-0, on se retrouve à égalité donc pas forcément une place mais en tout cas on est sûr de pas en gagner et compte tenu que j'ai pas un compte de victoire qui me satisfait jusqu'ici la victoire est importante Farfuré face à Nost-Enfer, je m'attends à ce que ce Nost-Enfer switch puisque Spite sait que son Nost-Enfer est plus lent oui on le sait déjà puisqu'on a déjà joué presque 2 matchs entiers avant le vrai match, celui que vous voyez ici du coup le Rapace qui ne fait évidemment pas le chaos sur mon Farfuré puisque je tiens l'Evolu Rock le point glace sur le Nost-Enfer est-ce qu'un seul point glace aurait suffi à faire le chaos sur le Nost-Enfer ? je ne sais pas, donc peut-être que le sabotage tour 1 ne change pas grand chose en tout cas il n'y a pas eu de demi-tour de la part du Nost-Enfer de Spite ça j'étais un peu surpris de voir l'absence de cette attaque dans son move set c'est tellement fort comme attaque dans un format solo comme ça en tout cas c'est Metalos qui arrive et non je ne vais pas faire sabotage face à ce Metalos parce que je ne l'ai pas vu avant mais je me doute qu'il y a une vulnéassurance et quand on voit que ce Metalos il fait Polyroche et bien on se doute qu'il en a une du coup le point météor a loupé mon Farfuré qui m'a permis de faire un petit peu plus de dégâts avec Balayage je décide de retirer mon Farfuré après avoir évité un point météor c'est mon Tritosor qui arrive et qui va lui aussi éviter le point météor le Metalos de Spite qui est retiré il a une d'herbe ce Metalos et je le savais mais pourtant il est reparti mais il connaissait mon set de Tritosor j'ai fait le Reforce je voulais juste assurer le chaos sur ce Metalos, je n'ai pas voulu prendre de risque qu'à faire voile miroir en tout cas on prend Canicule on va prendre des tout petits dégâts sur Tritosor, ce n'est pas bien grave Toxic sur ce Elector qui peut être assez embêtant à éliminer lorsqu'il a atterrissage et qu'il est joué Bulky mais il me semble à ce moment là quand même que ce Elector était relativement offensif en tout cas on n'a pas pris grand chose sur Tritosor avec Canicule et je ne vois pas trop ce qu'il peut faire ce Elector face à mon Tritosor mais il ne switchait pas pour autant et c'est mon Emelios qui arrive mon Emelios qui va prendre et oui, la puissance cachée deux types plantes que je crois je n'avais pas vu dans le premier match j'avais vu une puissance cachée qui était partie sur mon Tocotoro et qui n'était pas très efficace donc je m'étais douté que c'était deux types plantes en tout cas c'est mon Emelios qui prend cette PC je suppose deux types plantes le Elector qui reste face à mon Emelios il va donc se prendre Lance Plame les dégâts qui ne sont pas négligeables et c'est comme ça que je me doute c'est avec les dégâts que j'ai fait sur ce Lance Plame que je me suis dit ah oui effectivement ce Elector il n'est pas offensif parce que l'Emelios est un passif alors que ça Elector est assez bulky naturellement sans même investir en tout cas le poison qui fait encore des dégâts à Elector et qui là à mon avis le mettait à range de Lance Plame et c'est effectivement le cas donc il n'y a plus de Elector et c'est le Drac au Feu la méga évolution de Spite qui va arriver et là mon Emelios il s'était fait ruiner lors de la première game il me semble et dans la deuxième je ne l'avais pas sorti et du coup et bien Spite ne connaissait pas mon set de Némelios et il ne va pas forcément l'apprécier parce que c'est un Némelios Z ultra laser mesdames et messieurs Z ultra laser avec rivalité je savais que Spite allait jouer un Drac au Feu mal il a joué Drac au Feu mal pendant tous ses matchs précédemment donc je me suis dit je peux prendre le risque je ne sais pas comment un risque au final je peux prendre le risque de jouer Némelios mal puisque rivalité si si rivalité enfin si les Pokéens sont de sexes différents et bien on fait 25% de dégâts en moins et donc là c'est carrément punitif plutôt que de donner un avantage alors que là le Z ultra laser fait évidemment le KO sur le méga Draco Feu X de Monsieur Spite qui était joué avec Equizage Que de Fer et Draco Charge donc un set assez intéressant mais qui ne se booste pas en vitesse en tout cas Cobaltium rentre sur mon Némelios il est plus rapide que moi et je prends le KO sur mon Némelios alors j'aurais pu gérer ici à ce moment là de la partie j'aurais pu gérer le score mais je ne l'ai pas fait parce que dans le premier match j'étais censé gagner 1-0 ou même peut-être éventuellement 2-0 mais là clairement je ne vais pas gérer le 6-0 face à Spite je pouvais théoriquement le faire mais je n'allais pas le faire vu le contexte en tout cas Clos Combat ne fait vraiment pas grand chose à Volcagnon Volcagnon qui est une grosse défense physique on l'a vu la semaine dernière face au Deméteros de Volt l'attaque lance-femme qui fait évidemment le KO sur Kobaltium qui est très bon en défense physique mais beaucoup moins en défense spéciale et puis de toute manière après après 2 Clos Combat il est à moindre défense spéciale donc la question ne se pose même pas c'est Suicune qui rentre face à mon Volcagnon la pression du Suicune qui ne change pas grand chose à ce moment là du combat logiquement en tout cas l'attaque plénitude du Suicune va se booster en attaque spéciale et en défense spéciale mais il arrive un peu tard ce Suicune parce que j'ai encore beaucoup de choses dans ma team pour gérer ce Pokémon notamment l'attaque toxique des mon Volcagnon toxique que j'ai mis sur plusieurs Pokémon dans ce match parce que justement il y a Suicune il y a Elector il y a Cresselia dans la draft de Spite et je ne peux pas me permettre de laisser ces Pokémon wall tous mes coups je suis obligé de jouer Toxic contre ce genre de Pokémon pour pouvoir les entamer et dans le pire des cas ça les force à jouer repos et du coup ça me permet de suivre des choses comme ça une nouvelle plénitude de la part du Suicune de Spite qui passe à plus 2 en attaque spéciale du temps défense spéciale ici Spite il tente il tente de se placer suffisamment pour que son Suicune fasse des gros dégâts pour éventuellement gratter des chaos sur mes Pokémon en tout cas mon Volcagnon il a Absorbo donc on n'a pas peur d'ébullition ou même d'Hydrocanon éventuellement je ne sais pas quels sont les autres moves offensifs de ce Suicune je ne sais d'ailleurs je n'ai pas vu je n'ai pas vu l'ébullition des 3 matchs qu'on a fait je n'ai jamais vu l'ébullition de la part de son Suicune ce qui est une puissance cachée qui est probablement de type plante sur ce Suicune forcément pour mon Tritosor qui est toujours un Pokémon qui fait peur à mes adversaires mais le Suicune ici vous le voyez il est empoisonné et là il va commencer à prendre des très gros dégâts sur le poison ici ça va encore mais à partir du tour suivant ça va commencer à faire très 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 mal le poison la puissance cachée plante qui met mon Volcagnon à 11 HP donc très très bas en point de vie il y a une petite théorie de force qui ne fait pas grand chose qui baisse la défense spéciale du Suicune mais est-ce que ça change grand chose ici sachant que ce Suicune est déjà boosté je ne pense pas la superberie du Suicune c'est une B Mago qui va donc récupérer des points de vie mais vous allez voir là le poison là ça va se voir que ça fait très 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 mal ça va se voir très clairement bon peut-être pas encore ce tour suivant le temps d'après je vous promets en tout cas la puissance cachée plante une dernière ça va suffire pour éliminer mon Volcagnon je me retrouve à 4 contre 2 mais j'ai le Switch Advantage et le Suicune il est très 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 low voilà là vous les voyez les gros gros dégâts du poison au fur et à mesure et c'est mon Farfuré qui rentre mon Farfuré qui va utiliser Sabotage sur le Suicune pour l'éliminer certes il n'a plus de B mais c'est quand même le meilleur moyen de dégâts que j'ai sur lui je ne connais pas bien le poids de Suicune mais je pense quand même que le Sabotage c'est plus puissant que Balayage enfin Sabotage Stab est plus puissant que Balayage sur Suicune et Metalocel mais je sais qu'il n'a pas piste au point j'avais vu tous ses mauvais du coup le Sabotage pour l'éliminer on fait le chaos sur ce Betalos et c'est donc une victoire de mon équipe des Campenots sur le score de 4 à 0 face au Mars Morag de Monsieur Spike qui méritait je pense un peu mieux que ça dans ce match le premier qu'on a fait j'allais gagner j'allais très probablement gagner 1-0 et je n'aurais pas pris le risque d'essayer de gagner 2-0 donc j'aurais très probablement gagné 1-0 mais bon le match malheureusement il y a eu une déco pour le premier et aussi pour le deuxième où j'étais mal parti tous les Poken étaient assez bas en point de vue son Metalocel était placé avec Poliroge pas avec la vie d'assurance mais avec Poliroge donc vous voyez vu le contexte je n'allais pas gérer le score face à Spite je trouve que ça n'aurait pas été très cool en tout cas c'est une victoire sur le score de 4 à 0 qui nous permet de nous remettre très très bien on ne va pas se mentir on était à moins 4 de goal à verrage c'était pas terrible on se retrouve à plus 0 maintenant on a corrigé plutôt bien le goal à verrage il va falloir continuer dans ce sens on a 4 victoires et 2 défaites donc on remonte bien si on gagne face au coco d'Antananarivo de sorcier malgache on prendra une très 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 sérieuse option sur la qualification en playoff on n'aura pas assuré mais presque la place en playoff vu que le classement est très serré est-ce qu'il y aura besoin de 5 ou de 6 victoires pendant la saison régulière pour passer en playoff nul ne le sait compte tenu de mon goal à verra je ne peux pas trop compter sur le minimum syndical au niveau des victoires des fêtes en tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu évidemment pour la victoire des campedotes et dites-le moi en commentaire si vous croyez qu'on va passer en playoff moi j'y croire en tout cas je vous dis rendez-vous dimanche prochain à 16h évidemment comme d'habitude ce sera pour le prochain match face au coco dans Tanana Rivo 2 sorcier malgache n'hésitez pas encore une fois à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez les campedotes à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada